– Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Une brigade spéciale pour lutter contre le remblayage, anarchique du domaine public. Elle est composée d'une vingtaine d'agents des affaires maritimes et dotée de matériel d'intervention. Cette brigade doit veiller à la régularité des opérations d'aménagement, des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures, selon les chiffres des affaires maritimes. Ce sont au total 2,3 millions de mètres carrés qui sont remblayés pour la seule ville d'Abidjan en 2019. La ville d'Aboisseau abrite le festival Vacances Culture, l'événement lancé hier dans la capitale du Sud-Komoe. Toutes les 31 régions du pays sont en compétition dans diverses disciplines de l'art, le théâtre, le chant, la danse et la peinture. Issa Tionayo nous en parle. Après deux ans d'interruption pour cause de la pandémie à coronavirus, Vacances Culture reprend du chemin. Aboisseau, la capitale du Sud-Komoe, abrite la 26e édition. L'ambiance est au rendez-vous pour l'ouverture du festival national dominé par un défini de participants venus d'être entier à une région de Côte d'Ivoire, d'une parade du groupe artistique Molato et des prestations d'artistes. On attendait 45 groupes finalistes. Aujourd'hui, on se retrouve avec 87 groupes. C'est-à-dire qu'on a doublé 87 groupes finalistes pour dire que l'engouement est encore là. Vacances Culture a révélé de grands artistes en Côte d'Ivoire. Satisfaction donc pour le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du spectacle, initiateur de ce creuset culturel depuis de nombreuses années. La pratique des métiers des Arts et de la Culture nourrit son homme à condition de le faire avec passion et professionnalisme. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter, pour ceux d'entre vous qui voudraient en faire une carrière, de s'approcher de nos services compétents, de nos établissements, afin de bénéficier de conseils et d'encadrements pouvant les aider à se former et à se structurer. Le patron de la cérémonie, Eugène Aka Aouélé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, indique que l'art et la culture sont des leviers importants pour le développement du pays. Il exhorte pour se faire les jeunes au travail. Ce festival est une plateforme idéale de mise en exergue et de promotion de vos valeurs, de vos potentialités artistiques et culturelles. Je vous invite donc à démurer les portes-flambeaux contemporains d'une jeunesse au travail. Ce rendez-vous d'expression culturelle a été également l'occasion pour Eugène Aka Aouélé d'exhorter les jeunes à la paix et à la cohésion. Les outils de lutte contre la corruption seront bientôt enseignés en Côte d'Ivoire, du préscolaire à l'université. Les apprenants vont recevoir des enseignements sur les conséquences de la pratique. C'est une volonté affichée de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance. Le chronogramme de mise en œuvre du projet prévoit une phase expérimentale avant la généralisation en septembre 2023. En attendant, des experts et acteurs concernés ont commencé l'élaboration des curriculats et les modules de formation. Dans le reste de l'actualité au Mali, l'ancien premier ministre malien Soumeilou Boubeï Maïga, placé sous mandat de dépôt ce jeudi, décision de la Chambre d'accusation de la Cour suprême. L'ancien chef du gouvernement avait reçu une convocation dans l'affaire de l'achat d'un avion présidentiel pendant la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta, alors qu'il était ministre de la Défense, des rapports de la Cour des comptes et du vérificateur général Aveti Pengli, des suffacturations et de nombreuses anomalies. Les proches de Soumeilou Boubeï Maïga affirment qu'il n'a rien à se reprocher. En termes d'un Afghanistan, au moins 13 morts et des dizaines de blessés. C'est le bilan en provisoire de deux explosions à proximité de l'aéroport de Kaboul, évoquant un probable attentat suicide. Un responsable américain a déclaré qu'au moins trois soldats américains avaient été blessés, dont un grièvement. Un attentat de l'État islamique contre les talibans, un conflit entre groupes djihadistes. L'alerte avait été donnée par la chancellerie occidentale depuis hier. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition, mais à suivre tout de suite les infos régionales. Sous-titrage Société Radio-Canada